Kim Laveau avait 24 ans. Après de brillantes études en économie, cette jeune héroltaise avait décroché un contrat de 18 mois au sein de l'ambassade de France, en Angola. Elle est partie là-bas en se disant que c'était sûrement la chance de sa vie. Notre fille partait là-bas contente, sereine et on nous la ramène en cercueil. Fille aînée de cette famille aujourd'hui dévastée, Kim était une jeune femme en pleine forme. Elle est tombée malade 5 mois après son arrivée à Luanda. Le palu, une forme très grave, a eu raison d'elle en moins d'une semaine. Elle n'était pas avec un sac à dos. Elle logeait à l'ambassade, elle travaillait à l'ambassade. Elle était partie avec tous les vaccins qu'il fallait. Pour nous, il y a eu des dysfonctionnements. Ce n'est pas possible qu'une jeune fille de 24 ans décède du palu. Elle était sous l'autorité de l'État. Elle avait un contrat VIA, Volontaire Internationale en Administration. Mi-juin, souffrant d'un fort mal de tête, Kim est rapidement hospitalisée dans la capitale angolaise. Son état est si grave que les médecins locaux recommandent son évacuation sanitaire. Mais l'avion n'arrivera jamais. Donc les médecins angolais ont dit qu'il faut l'évacuer. Il y avait des préconisations qui ont été données. On nous a dit qu'elle allait partir. On a gardé le portable allumé toute la nuit du jeudi parce qu'elle devait être évacuée. Je veux savoir qui est responsable. On veut savoir qui est responsable. Qui n'a pas tapé du poing sur la table le moment venu ? Pourquoi ? Est-ce qu'à Paris, ils étaient au courant ? Est-ce que le ministère des Affaires étrangères a été au courant de l'État de Kim ? On attend des réponses. Et surtout, plus jamais ça. Mais plus jamais ça. Que ça n'arrive pas aux amis de Kim. Que ça n'arrive pas à d'autres jeunes. Contacté, le ministère des Affaires étrangères s'est engagé à répondre par écrit à ces questions. Les parents de la jeune femme, eux, sont prêts à attaquer en justice pour connaître la vérité. Ils ont enterré leur fille le week-end dernier, près de Montpellier. « C'est bon. Oui, oui. Oui, oui. Oui, non, oui. » Sous-titrage ST' 501